Bismillah wa salat wa salam ala rasulillahi amma ba'da Nous continuons incha'Allah ta'ala nos audios dans le livre Al-Mabadi ul-Fiqhiyya ala madhhabi al-imam shafi'i radiyallahu anhu Nous avions vu dans les audios précédents dont étions dans le chapitre de la prière nous avions vu quel était le sens d'accomplir la prière les cinq prières quotidiennes et nous avions vu qu'est-ce qui était obligatoire aux musulmans avant de faire la prière nous avions dit qu'il était obligatoire de faire les ablutions et nous avions donné les six piliers des ablutions L'auteur continue en disant quelle devrait être notre intention au moment des ablutions Vous vous rappelez on avait dit que parmi le premier pilier c'est de avoir l'intention Donc l'intention elle devrait être J'ai l'intention dotée de moi-même l'état d'impureté mineure D'accord ? Et on se rappelle que l'intention la place de l'intention est dans le cœur mais comme on l'a dit dans les audios précédents elle peut être prononcée pour aider le serviteur à se motiver D'accord ? Donc j'ai l'intention dotée de moi-même l'état d'impureté mineure Qu'est-ce que l'état d'impureté mineure ? C'est l'état qui rend les ablutions caduques D'accord ? C'est cet état qui n'arrive pas au degré de la grande impureté qui nécessite le grand lavage rituel D'accord ? Elle roussle Et cela bien sûr on le verra dans le tome 2 de Al-Mabadie Ul-Fiqriya Comme je vous l'ai dit plusieurs fois ce livre-là il doit être il doit être fait avec continuité donc le premier D'accord ? Le deuxième ainsi de suite pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour bien comprendre notre pratique Donc voilà ce que c'est que l'état d'impureté mineure Il y a l'état d'impureté mineure et l'état d'impureté majeure Alors maintenant qu'on a vu comment faire les ablutions ou en tout cas les choses qui étaient obligatoires qui étaient fondamentales pour les ablutions nous allons voir les causes annulant les ablutions Un annulatif c'est quoi ? C'est un acte qui va mettre fin à l'acte d'adoration Ça veut dire qu'on est déjà dans cet acte d'adoration et en faisant certaines choses cela va arrêter net cet acte d'adoration Donc là en l'occurrence les ablutions ou plutôt l'état de pureté D'accord ? L'état de pureté Alors premièrement le fait d'évacuer quelconque substance d'un des deux orifices intimes D'accord ? Quelle que soit la substance aussi bien solide, liquide ou gazeux D'accord ? Si un de ces trois une de ces trois substances sort d'un des deux orifices intimes Alors l'état de pureté s'arrête Que ce soit de la pureté majeure ou mineure Deuxièmement perdre la raison D'accord ? Et la perte de raison peut être de plusieurs types Soit dû à une maladie Soit un évanouissement ou même à une ivresse D'accord ? Alors cette perte de raison va venir annuler les ablutions Troisièmement dormir Le fait de dormir le fait de dormir annule les ablutions Et bien sûr on parle du sommeil profond pas le sommeil léger dont le serviteur continuera d'être conscient qu'il entend un petit peu de loin un bruit un peu renfermé ça c'est le sommeil léger et nous ici on parle du sommeil profond le sommeil profond annule les ablutions Pourquoi ? La perte de raison dormir Pourquoi cela annule les ablutions ? Car tout simplement on n'a plus de conscience et on ne sait pas si on est toujours en état de pureté ou pas on ne sait pas si quelque chose s'est évacué d'un de mes deux orifices ou est-ce qu'une femme étrangère nous a touchés et ainsi de suite Et donc on vient à la quatrième le quatrième annulatif des ablutions c'est le fait qu'une femme étrangère nous touche sans qu'il y ait de comment on peut dire ça soit de tissu soit d'intermédiaire entre sa peau et notre peau D'accord ? Donc ça c'est pour les hommes une femme étrangère et inversement pour les femmes un homme étranger Tout homme qui n'est pas qui ne fait pas partie d'un des mahrams de cette femme là alors annulera les ablutions et même sa propre épouse D'accord ? Parce que sa propre épouse de base s'il devrait la divorcer ce ne serait pas une de ses mahrams D'accord ? Donc toute femme étrangère qui touche un homme annulera les ablutions et inversement Et enfin la cinquième chose qui est toucher un des deux orifices intimes avec la peau de la main D'accord ? Que ce soit ses propres parties intimes ou celles d'autrui comme les enfants etc. Cela si c'est fait avec l'intérieur de la main la paume de la main alors ça annulera automatiquement les ablutions D'accord ? Donc on répète les cinq Donc une substance qui s'évacuera d'un des deux orifices intimes Perdre la raison Dormir Toucher une femme étrangère ou inversement toucher un homme étranger et toucher les orifices intimes avec l'intérieur de la main Donc là l'auteur nous dit qui est la femme étrangère ? Tout simplement c'est la femme avec laquelle il nous est autorisé de se marier D'accord ? C'est la femme avec laquelle il nous est autorisé de se marier et inversement qui est l'homme étranger tout homme avec lequel il nous est autorisé de se marier Alors une fois qu'on a fait ces ablutions qu'on n'a pas fait les annulatifs des ablutions que doit impérativement faire celui qui a accompli ces ablutions avant de prier ? Alors il lui est obligatoire de purifier ses vêtements ainsi que l'endroit de sa prière de toute impureté Donc vous avez vu on a d'abord purifié notre corps une fois qu'on va se mettre en position pour prier et on vérifie est-ce que ces vêtements il y a des impuretés ? Est-ce que l'endroit où on va prier a des impuretés et on doit purifier tous ces endroits-là ? Comme je vous ai dit la prière ce n'est pas simplement un ensemble de gestes et de paroles ça va plus loin que ça la purification des vêtements la purification du lieu de prière la purification du corps la purification du cœur avec l'intention tout ça c'est profond et ça demande une attention particulière et un effort particulier lorsque l'on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala ça demande aussi un certain comportement parce qu'on voit que aussi parmi les conditions de la prière on a aussi les conditions couvrir ces parties intimes d'accord ? couvrir ces parties intimes et on va le voir juste après qu'est-ce que les parties intimes dans la prière pour l'homme et la femme donc ça veut dire faire preuve de comportement dans la façon dont on s'habille mettre des habits propres et beaux d'accord ? pour prier ne pas être négligé ensuite il faut qu'on se mette face à l'arqibla hein ? face à l'arqibla direction de la de la Kaaba à la Mecque ensuite bien sûr connaître le temps d'entrer de la prière on ne prie pas n'importe comment n'importe où vous voyez toute la prière elle a un comment dire ça elle a des règles et un cadre pour que l'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala la façon de s'habiller la façon de penser avec l'intention la purification du coeur du corps de l'endroit faire face à l'arqibla faire sa prière à un moment donné d'accord ? la prière on a vu qu'elle avait des temps particuliers tout ça c'est important et on se doit de ne pas faire ça mécaniquement mais à chaque fois réfléchir à cela et de se représenter d'accord ? de se représenter que tous ces actes-là sont là pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour immensifier Allah subhanahu wa ta'ala nav donc on a dit qu'il était indispensable de se purifier de toute impureté que ce soit des vêtements et du sol mais quelles sont ces impuretés-là mentionnées dans cette question ? alors parmi elles il y a quoi comme impureté ? nous avons le sang d'accord ? du sang sur du vêtement il doit être nettoyé le vomi le pus l'alcool la bave du chien la bave du porc l'urine les excréments humains et animaliers etc. etc. tout cela devront être nettoyés d'accord ? et on verra dans le tome 2 incha'Allah les catégories d'impuretés d'accord ? on verra qu'il y a des impuretés qui sont légères moyennes et des impuretés qui sont mouhallah qui sont intenses si on peut dire nous allons parler de se couvrir les parties intimes alors quelles sont les limites des parties intimes ? et bien sûr on parle uniquement de la prière il faut bien qu'on fasse attention que le fait de se couvrir pour la prière est différent du fait de se couvrir en dehors d'accord ? par exemple les parties intimes de l'homme donc pour la prière se trouvent entre le nombril et les genoux d'accord ? entre le nombril et le genou mais il incombe quand même de couvrir le nombril et le genou par peur de les découvrir en prière donc on dira que les parties intimes sont le nombril et le genou mais on fera au-dessus du nombril et au-dessous du genou et celle de la femme ça concerne l'ensemble de son corps sauf le visage et ses mains donc voilà pour les conditions de la prière et on va voir dans l'audio prochain pour pas que l'audio soit trop long on va voir le temps d'entrée de chaque prière et après ensuite on verra les formulations de l'appel à prière etc que j'espère qu'ils seront appris par coeur en arabe donc voilà pour aujourd'hui et j'espère que cela sera profitable pour vous et que à partir d'aujourd'hui quand vous ferez vos ablutions ou quand vous vous préparez pour la prière vous repenserez à tout cela et vous essayerez de faire la prière de la plus parfaite des façons Inch'Allah qu'Allah nous fasse parmi qu'Allah fasse de nous qu'on soit parmi les gens qui prient sincèrement et avec du khouchoua Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh